Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 8 mars, direction l'hippodrome d'Amiens, c'est le retour du GNT, la première étape du Grand National du Trouc, qui aura lieu sur l'hippodrome d'Amiens. Du coup on a une réunion de gala, réserve aux trotteurs, on n'a pas énormément de partants dans cette réunion, à part bien entendu dans la première épreuve principale. En tout cas, moi je me suis intéressé à la sixième course du programme, le prix Moët et Chandon, une course européenne réservée à des chevaux de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 120 000 euros. Donc voilà, vous le voyez, une course au tromonté où il n'y a que 9 partants, 2900 mètres à parcourir dans cette compétition. Tous au même poteau, j'ai retenu une seule candidateur, c'est celle du numéro 7, Holka Dullis, qui a réalisé un très bon retour au tromonté. Elle se présente avec pas mal de fraîcheur, c'est un avantage, et puis elle va être associée à Johan Le Bourgeois, ça c'est un autre avantage surtout sur ce parcours de la piste d'Amiens, on a besoin d'avoir un bon parcours et d'être rapidement dans le groupe de tête. Johan Le Bourgeois sait le faire, et c'est vrai que déférer des 4 pieds à mon avis, elle va peut-être même courir en progrès sur sa récente rentrée au tromonté, sur son retour au tromonté, donc avant le coup j'aime beaucoup sa candidature, d'autant que l'engagement est vraiment favorable. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 8 mars, le 607 Holka Dullis a joué 2, mon côté 1 euro gagnant, et 3 euros placés. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce lundi, c'était du côté de Caen, lundi 6 mars, avec Hippomen Keno qui a terminé deuxième. Elle a tombé sur un os, pour finir je crois que c'est Alexandra Rivard qui a réalisé une très belle journée sur les programmes de Caen, et qui a fait ce qu'il a voulu, et pour finir il a fait preuve de maestria, nous on est deuxième, 1,40€, donc voilà, j'ai joué 4 euros, j'en récupère 4,20€, c'est mieux que rien, on va dire que voilà, au moins c'est pas perdu dans cette course. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition, d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous, bye bye !